C'est le wifi que tu enlèves. Alors, je vais couper les commentaires pendant le cours. Inch'Allah, afin que vous puissiez vous concentrer. C'est plus important que de commenter. Il n'y a pas trop d'intérêt, je pense. Donc, exceptionnellement, je vais diffuser ce cours-là. On est dans l'explication du livre Rawdatul'Uqala. Donc, le livre Le Jardin des Sages. La série complète, elle est disponible. Elle sera disponible au fur et à mesure sur Dini.tv, Inch'Allah. Mais de temps en temps, je publierai un cours de Aqidah sur la série. Donc, la Muqaddima, l'introduction d'Ibn Abi Zayd Al-Qairawani. Et de temps en temps aussi, je publierai un cours sur le livre Rawdatul'Uqala. Donc, on va commencer, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Donc, c'est bon, je peux aller. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Donc, on continue avec les cours. Donc, l'explication du livre Rawdatul'Uqala wa nuzhatu al-fudala de l'imam Ibn Hibban al-Bousti rahmatullahi alayhi. Donc, le jardin des gens de bon sens ou le jardin des sages. Et nous sommes arrivés au chapitre 5. Et on rappelle qu'il y a 50 chapitres qui nous permettront de s'élever spirituellement et de faire partie de ces gens de bon sens dont Allah a fait maintes fois l'éloge dans Al-Qur'an, Al-Karim. Les gens intelligents, les gens sages. Allahumma ja'anna minhum. Amin ya rabbal alamin. Alors, le chapitre 5 apportit toujours dire la vérité et fuir le mensonge. Toujours dire la vérité et fuir le mensonge. Alors, le mensonge, c'est le fait de cacher la vérité. Donc, quelqu'un qui ment, il se voile la face. Il est quelque part dans le déni et il cache la vérité. Et il montre l'opposé de ce qu'il reconnaît dans son fort intérieur en général. Donc, c'est ce qu'on appelle un menteur. Et le menteur ment aux gens, mais se ment à lui-même aussi. C'est pour cela qu'on dit que le menteur est souvent dans le déni. Donc, il reconnaît dans son fort intérieur la vérité, mais il ment ouvertement. Et c'est ce qui est très dangereux parce que cette personne-là tombe facilement, le menteur, dans l'hypocrisie. Et on verra les deux types d'hypocrisie, incha'Allah. Et peut tomber aussi dans l'orgueil Al-Kibra. Car le prophète, alayhi afdal al-salati wa saka al-taslim, a dit Celui qui a dans son cœur le poids, ne serait-ce que d'un atome d'orgueil, ne rentrera pas au paradis. Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. Et les compagnons, ils ont dit à Rasulallah, un hadith très connu, il y a parmi nous des gens qui aiment avoir des belles sandales et des beaux habits. Donc, est-ce que c'est ça l'orgueil, le fait de vouloir s'habiller bien ? Et le prophète, alayhi sallati wa sallam, leur a rappelé que ce n'est pas ça l'orgueil. Et il dit C'est le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser les gens. Et celui qui n'accepte pas la vérité, c'est souvent le menteur. Parce qu'on a dit que le menteur, c'est le fait de cacher intérieurement une vérité, d'accord, pour montrer son opposé. Donc, il se ment à lui-même. Et celui qui n'accepte pas la vérité, c'est celui qui se ment à lui-même, qui est quelque part dans le déni aussi. C'est pour cela qu'on dit que le mensonge, c'est grave, parce que ça peut mener aussi à Al-Kibr. Et le mensonge aussi, il est très blâmé dans le Qur'an et dans la sunnah du prophète, alayhi sallati wa sallam. D'ailleurs, ça fait partie de l'Kabar. Il faut savoir que le mensonge fait partie des grands péchés. C'est-à-dire que quand un péché est mentionné dans le Qur'an ou dans la sunnah, et ce péché est accompagné d'une menace de châtiment de la part d'Allah, azzawajal, dans le delà, ou bien d'une malédiction divine ou autre, et bien cela est considéré comme un péché qui est grand majeur. Comme le meurtre, comme Al-Zina, comme etc. Et il y a aussi Al-Kabib, donc le mensonge. Et le menteur, et celui qui est connu pour mentir, et bien tombera dans le mensonge un jour ou un autre, un moment ou un autre, s'il a l'habitude de mentir, dans le mensonge sur Allah et son prophète, alayhi sallati wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude de mentir. Et men akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de commettre une chose, de faire une chose, celui qui a pris une habitude, bonne ou mauvaise d'ailleurs, sera connu par cette chose-là. Celui qui a l'habitude de voler, les gens le connaîtront comme étant un voleur. Celui qui a l'habitude de donner beaucoup d'aumône fi sabi lillah, les gens auront cette image de lui, quelqu'un qui donne fi sabi lillah. La personne qui ment beaucoup, bon gré et mal gré, qu'il le veuille ou non, qui cache ce mensonge ou pas, Allah le dévoilera, et les gens le connaîtront comme étant un menteur. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de se demander qu'est-ce que les gens pensent de vous. Alors bien sûr, on fait des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on sait que les êtres humains et les pieux vertueux seront témoins pour ou contre toi. Et ce sont les témoins d'Allah sur terre. C'est pour ça qu'il est important de savoir quelle image j'ai auprès des gens. Est-ce que je suis connu pour être quelqu'un de prétentieux, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de méchant, quelqu'un de voleur, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui ment, etc. ou pas ? Regardez le prophète alayhi salatu wa sallam. On l'appelait comment ? Mohamed, al-Amin, le digne de confiance. Même ses ennemis qui voulaient lui faire du mal injustement reconnaissaient ses qualités. Ce qu'on ne peut pas faire autrement, d'accord ? Sauf celui qui est très malhonnête. Mais en général, on reconnaît tes qualités, bonnes ou mauvaises, des mauvaises qualités ou des bonnes qualités, à partir du moment où tu as l'habitude d'avoir ces qualités-là. Et celui qui a l'habitude de mentir sera connu comme étant un menteur. Et plus que cela, comme on va voir dans le hadith qui suit, incha'Allah ou ta'ala. Mais ce qui nous apporte ici, c'est que le menteur qui a l'habitude de mentir aux gens, se mentira à lui-même. Un moment ou à un autre, il continue dans sa dérive. Il n'a plus de limites. Il va tomber dans un... Bien sûr, le mensonge en soi, c'est un grand péché. Mais un des plus grands péchés, mentir sur Allah ou sur son messager. Et c'est pour ça qu'Allah, Azzawajal, nous dit dans le Coran, « Qu'il dit ceux qui profèrent des mensonges sur Allah ne réussiront jamais. » « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » « Certes, l'ouïe, la vue et le cœur sur tout cela, tu seras interrogé. » « Tu rendras des comptes. » Allah, quand il parle des péchés, des grands péchés, des graves péchés, il dit aussi, c'est le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc celui qui ment, il va partir dans la dérive. Et à un moment, il mentira sur Allah et son messager, sur la religion, etc. Et ce qui est très grave est blâmé dans le Coran, le Karim. Le prophète, Azzawajal, aussi, nous met en garde sur le fait de mentir sur lui. Et il dit, « Celui qui ment sur moi volontairement, délibérément, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors que ce n'est pas vrai. » Ou alors, il sait qu'il parle sans science sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit ? Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il s'attende à une place, traduction du sens, en enfer. Et dans un autre hadith, « Celui qui a dit sur moi, ou qui dit sur moi, une chose que je n'ai pas dite, et bien qu'il s'attende à une place en enfer, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous, nous préserve. » Donc, il faut prendre conscience de la gravité du mensonge, et qu'Allah déteste le mensonge, et déteste les menteurs. Et il dit, « Al-Mussannif, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne le hadith, d'après Abdullah, radiyallahu anhu wa arda, le message d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Soyez sincères ou véridiques, car la sincérité ou la véracité conduit à la albirre. » Là, ils traduisent par la piété, mais albirre peut avoir une portée plus générale, c'est les actes d'adoration, de piété, bien sûr, mais aussi de bien, le bien de manière générale. Donc, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Soyez véridiques, dites toujours la vérité, car la vérité ou la sincérité conduit Allah au bien. » Être véridique, dire toujours la vérité, cela te conduira vers le bien. Et il dit, « Et le bien conduit vers le paradis. » Et il dit, « À force d'être sincère, l'on finit par être inscrit au registre des gens sincères ou véridiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, il nous mentionne deux profits. Il dit, « Soyez véridiques, car la véracité ou être sincère et véridique, dire la vérité, mène au bien. » Donc, tu gagnes ici, « Ad-Dunya », la vie d'ici-bas. Donc, Allah va t'ouvrir les portes du bien ici-bas, à travers les actions salutaires, les œuvres salutaires, mais le bien de manière générale. Donc, celui qui est véridique, souvent, Allah lui ouvrira des portes du bien ici-bas. Et c'est pour cela qu'on voit, à titre d'exemple, le commerçant véridique et le commerçant menteur. Il y a une grande différence. « Chattan » et « Chattan ». Ici, celui qui dit la vérité quand il vend, quand il achète, etc. Et celui qui ment quand il vend et quand il achète. Donc, celui qui dit la vérité, même si les profits ne sont pas aussi volumineux, on va dire, que le menteur, mais en tout cas, dans le temps, il dure. Et il y a la baraka, contrairement au menteur. Donc, Allah lui ouvre les portes du bien, celui qui dit la vérité, ici-bas. Et dans l'au-delà, il dit, « Et le fait d'être véridique mène à la piété. » La piété mène à quoi ? Au paradis. Donc, tu as gagné la vie d'ici-bas et il est au-delà. « Et le fait d'être véridique. » Il dit, « Contrairement au mensonge, délaisser le mensonge ou éviter le mensonge, car le mensonge mène vers la débauche. » Et il dit, « La débauche conduit qu'Allah nous en préserve. » Et à force de mentir, l'on finit par être inscrit au registre des menteurs auprès d'Allah. Donc, le véridique, à force de dire la vérité, Allah le mentionne dans les cieux, l'inscrit auprès de lui comme étant un véridique. Imagine-toi, on te dit, « Mohamed, toi qui est ici-bas, à force de dire la vérité, Allah t'inscrit parmi les véridiques auprès de lui. » Et au contraire, celui qui ment, et qui ment, et qui ment, c'est celui qui est à force de mentir, s'invente un monde. Il devient mythomane. « Allah azzawajal l'inscrit dans un registre comme étant menteur kathab. » Tu es inscrit et tu es connu comme étant un menteur auprès d'Allah, auprès des habitants des cieux. « Wa l'ayyadu billah. » Et il dit, « Al-Mussannif, Abu Hatim, al-Busti rahmatullahi alayy. » ici, Ibn Hibban, « Allah a privilégié la langue sur le reste des membres. » Regardez l'importance de l'isane, cet outil-là, qu'on utilise à bonne ou à mauvaise étion. « Allah a privilégié la langue sur le reste des membres. » Il l'a élevé et mis en évidence son mérite en lui donnant la faculté de professer la parole qui est la parole la plus aimée, la plus importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette parole ici qui est la cause de notre création à savoir « La ilaha illallah » Regardez ce qu'il dit, une parole qui vaut plus que de l'or. Il dit « Allah a privilégié la langue sur le reste des membres. Il l'a élevé, mis en évidence son mérite en lui donnant la faculté de proférer la parole la ilaha illallah au dépend des autres membres. Ta main, tes jambes ne peuvent pas dire la ilaha illallah. Mais Allah a choisi cet élément, cet outil, ce membre, la langue pour dire la ilaha illallah. Il dit, Abu Hatim, il ne faut donc pas habituer un outil créé par Allah pour professer la plus belle des paroles la ilaha illallah afin de mentir. Il te dit Allah azzawajal t'a honoré avec la langue. Et c'est avec la langue qu'on dit la parole la plus aimée auprès d'Allah la ilaha illallah. Donc n'utilise pas la langue avec laquelle tu dis la plus belle et la plus importante des paroles auprès d'Allah azzawajal pour proférer quelque chose détesté par Allah, un mensonge al-khabib. Donc mets un filtre à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu veux t'exprimer, à chaque fois que tu veux témoigner. Dis-toi est-ce que je dis la vérité ou pas ? Il dit il faut au contraire l'entretenir en l'habituant à dire la vérité. Il faut l'entretenir. Et comment on entretient la langue ? En l'habituant. C'est un exercice. En l'habituant à dire quoi ? Al-haq, la vérité. C'est-à-dire que c'est comme s'il te rappelait que c'est un entraînement, c'est un effort, c'est un exercice. Le fait de réussir à dresser, à dompter ta langue, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'on doit réfléchir avant de parler. Comme on doit réfléchir avant d'agir et on ne parle pas, ensuite on réfléchit. On ne parle pas ou on n'agit pas, ensuite on réfléchit. Non, on réfléchit avant de parler. Et c'est pour cela à chaque fois que tu te dis est-ce qu'il y a vraiment un intérêt que je parle ? Est-ce que c'est important ? Comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et ce qui lui sera bénéfique dans les deux mondes, donc à dire la vérité, et ce qui lui sera bénéfique dans les deux mondes. La langue prononce forcément ce à quoi elle a été habituée, soit la vérité ou soit le mensonge. Allah nous a créé avec une langue afin de parler. Donc dans tous les cas, l'être humain va parler. Mais est-ce qu'il va parler pour dire du bien et la vérité ou est-ce qu'il va parler pour dire du mal et le mensonge ? Tout dépend de chacun. Et il mentionne la parole d'un poète qui a entonné Donc c'est à toi de dompter encore une fois et de dresser ta langue. Il dit à mon sonnif, il cite un hadith d'Ismaïl ibn Ubaid et Ubaidullah radiallahu anhu wa rahimah Allah ta'ala engagé en tant que précepteur et dit. Alors ça veut dire quoi ? Ismaïl ibn Ubaidullah ici il a été engagé en tant que précepteur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les salafs, les pieux prédécesseurs, les tabi'in, at-ba'at-tabi'in, ils prenaient quelquefois une sorte, on va dire, d'éducateur ou d'enseignant. Ils engageaient des personnes pour éduquer, enseigner à leurs enfants les bonnes moralités, les bonnes manières, le comportement. Donc ils prenaient des personnes connues pour leur bon enseignement et ils les engageaient. Ils disaient voilà tu vas enseigner à mon fils les bonnes manières. Et donc lui, Ismaïl, il rapporte Abdullah al-Malik ibn Marwan m'ordonnait de ne pas nourrir ses enfants avec du gras. Donc lui, cet enseignant, cet éducateur, il rapporte ce que Abdel Malik ibn Marwan lui disait avant qu'il commence à enseigner, à éduquer ses enfants. Il disait il m'ordonnait de ne pas nourrir ses enfants avec du gras. Il m'interdisait de les nourrir avant qu'il n'aille aux toilettes à Kramakumullah. Donc ça au début c'est pas ce qui nous importe le plus mais on va rappeler une chose importante ici. Donc il lui donnait des recommandations comme si toi tu avais quelqu'un qui allait enseigner quelque chose ou qui allait prendre en main tes enfants pour un domaine bien particulier. Eh bien, tu vas lui donner des recommandations parce que tu connais tes enfants, tu ne fais pas ça avec eux ou donne leur ça, ne leur donne pas ça, etc. Regardez l'importance qu'ils donnaient. Là, on parle de qui ? On est des siècles en arrière. L'importance qu'ils donnaient à quoi ? À la santé et au corps. Bien sûr, on parle souvent de l'éducation du cœur, de l'âme, mais il faut rappeler que pour eux c'était une évidence de prendre soin de son corps. Regardez ce qu'il dit à cet éducateur. Ne leur donne pas de graisse. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que manger de la graisse en quantité en plus c'est nocif, c'est mauvais pour la santé. Donc ici, il lui donne sa recommandation. Il dit, il m'ordonnait de ne pas nourrir ses enfants avec du gras. D'accord ? Avec de la graisse ou du gras de manière générale plutôt. Il m'interdisait aussi de les nourrir avant qu'ils n'aillent aux toilettes. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils considéraient, d'ailleurs, même dans la science moderne, ici, ils considéraient que le matin, au matin, il disait à son éducateur il ne faut pas tout de suite les nourrir, il faut attendre qu'ils aillent à la graisse comme Allah aux toilettes. Parce qu'ils considéraient le fait de rajouter de la nourriture sur de la nourriture ou des restes de nourriture qui n'ont pas été encore évacués, étaient nocifs, n'étaient pas bons. Donc c'est pour cela que certains même préconisent d'aller au matin, le matin aux toilettes ou alors de faire un peu d'activité, boire de l'eau, etc. afin de pouvoir évacuer ce qui est mauvais pour le corps et ensuite apporter quelque chose de nouveau à l'estomac. Subhanallah. Donc en tout cas, on voit les détails et la précision dans les recommandations afin de préserver le corps de ses enfants et de leurs enfants de manière générale alors que là, on parle d'un éducateur spirituel mais il n'oublie pas la santé du corps. Et c'est pour cela qu'on doit prendre soin de notre cœur, soin de notre âme mais soin de notre corps aussi. Mais prendre soin plus de son corps que de son âme, c'est une erreur. Par exemple, quelqu'un qui va nous dire j'ai du temps pour mon corps, je fais du sport tous les jours. Je fais du cardio une demi-heure ou je fais un peu de muscu ou je fais, en tout cas, je fais une heure de sport ou une demi-heure de sport par jour. C'est excellent et c'est très bien. Mais si la personne te dit je n'ai pas le temps pour lire le Coran, je n'ai pas le temps pour m'instruire de manière générale, peu importe la science et particulièrement la science religieuse, je n'ai pas le temps pour éduquer mon âme, je n'ai pas le temps pour apprendre ma religion mais par contre il a le temps pour son corps qui va finir, on sait très bien comment va finir notre corps quand il sera dans la tombe et il ne prend pas soin de son âme et de son cœur et bien quelque part nous dirons que c'est un et nous sommes dans le sujet un menteur, il se ment à lui-même. Comment ça tu as du temps pour ton corps mais pas pour ton cœur et ton âme ? C'est problématique. Non, c'est que tu ne trouves pas du temps, tu ne veux pas trouver du temps car tu n'as pas compris quelles sont les vraies priorités. Donc tu te mens à toi-même quelque part. Prends soin de ton cœur, de ton âme et d'ailleurs, le prophète lui-même il nous montre à maintes reprises l'importance de la santé. A titre d'exemple, il dit la meilleure des invocations par laquelle le serviteur invoque son Seigneur c'est cela Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiya et wa fi riwaya fi dini wa dunya wa fi dunya wa al-akhira wa fi ahli wa mali ala kullim le minimum à dire c'est cela la meilleure des invocations le prophète al-as-salatu wa sallam nous dit c'est le fait de dire et ça c'est une invocation qu'on doit toutes et tous dire tous les matins et tous les soirs c'est impressionnant comment des gens sont négligents peuvent être négligents quant aux invocations et aux évocations alors que c'est des solutions qui font partie de nombreuses causes afin d'être préservées par Allah subhanahu wa ta'ala le prophète ne délaissait jamais cette invocation je te demande ça veut dire quoi tu demandes à Allah non seulement de te pardonner mais de t'effacer tes péchés c'est quoi de t'accorder une bonne santé tout simplement de te préserver préserver on dit ça a une portée générale la préservation ici c'est préserver ton coeur ton âme mais aussi ton corps et vous savez très bien que tu peux avoir toute la joie que tu veux tu peux avoir l'argent que tu veux tu peux avoir ce que tu veux si on t'annonce malheureusement que tu es atteint d'une maladie incurable et que tu es tu restes que quelques semaines ou quelques mois à vivre tout s'écroule donc on sait très bien que la santé c'est quelque chose de très important et c'est pour cela qu'il faut s'efforcer de la préserver pendant qu'il est encore temps surtout quand on est jeune et même quand on est plus âgé il ne faut jamais délaisser les activités physiques si minimes soient-elles donc les causes à travers les activités physiques et aussi à travers les causes spirituelles donc le prophète ne cessait de répéter cette invocation donc répétez là l'importance de la bonne santé ici il dit il m'interdisait de les nourrir avant qu'ils n'aillent aux toilettes et il me disait enseigne-leur la véracité le fait de dire la vérité la sincérité comme tu leur enseignes le Qur'an enseigne-leur la véracité comme tu leur enseignes le Qur'an il disait mes enfants tu leur apprends à dire toujours la vérité comme tu vas leur apprendre le Qur'an c'est quelque chose qui l'apprentissage du Qur'an c'est avec la répétition c'est tous les jours c'est le matin c'est le soir et bien pareil toujours le matin le soir répète-leur plusieurs fois la véracité la véracité la véracité ne jamais mentir ne jamais mentir ne jamais mentir il dit et dissuade-les du mensonge même s'ils risquent ceci et cela autrement dit la mort il dit autrement dit el maout il dit ici apporte-leur des arguments dissuade-les de mentir regardez l'importance qu'il donnait à quoi le corps et la véracité la sincérité et toujours l'avertissement de tomber dans le mensonge il dit même s'ils sont amenés à tomber dans ceci ou cela rappelle-leur ne mentez pas délaissez le mensonge quoi qu'il arrive et ici et quelques fois on a tendance à négliger le mensonge on croit que c'est pas du mensonge c'est juste comme des gens qui vont par exemple des parents qui vont dire à leurs enfants qui en bas âge un enfant 2 ans 3 ans allez viens viens je te donne et il fait semblant de cacher quelque chose dans sa main viens viens je te donne quelque chose hop l'enfant il vient il rigole avec lui il dit mais non il n'y avait rien c'était pour te prendre te faire un petit bisou voilà on dit c'est gentil c'est mignon c'est pas et bien le prophète il a interdit cela quand il a vu une personne faire cela à un enfant il dit mais tu lui as rien donné il dit mais non c'était juste pour l'attirer il a dit tu as menti c'est un mensonge voyez comment le mensonge n'est pas pris à la légère même dans des situations où on le considère comme c'est pas très grave non n'importe quelle situation délaisse le mensonge pourquoi comme il a dit le mot El-Lef précédemment il a rapporté la parole des salaf afin de ne pas t'habituer aux mensonges habitue-toi toujours à la vérité c'est comme ça qu'on s'habitue toujours à la vérité même dans des petites choses non je ne mens pas il dit Al-Musamnif il rapporte la parole de Omar ibn al-Khattab qui a dit un jour Abu Bakar s'est levé l'année dernière regardez Abu Bakar Omar rapporte la parole d'Abu Bakar Abu Bakar a dit l'année dernière le messager d'Allah s'est levé et a prononcé un serment en disant rien ne vaut mieux que la santé après la certitude rien ne vaut mieux que quoi la santé après la certitude c'est quoi les yaqeen ici c'est al-yaqeenu biddin al-yaqeenu billah c'est la certitude en la religion la certitude en Allah azzawajal donc après la certitude c'est à dire après la religion il n'y a rien de mieux que quoi la préservation la santé vous voyez encore l'importance de la santé et l'importance de prendre soin de son corps il dit la sincérité ou la véracité le fait de dire la vérité et la piété le bien conduisent certes au paradis comme on a mentionné tout à l'heure et le mensonge et la débauche conduisent en enfer on l'a mentionné tout à l'heure aussi il rapporte aussi taïssala ibn Ali al-bahdali a dit j'étais avec ibn Umar radiyallahu anhu ou anabi sous des troncs d'Arak le jour de Arafa alors qu'il faisait face à un Irakien et celui-ci lui dit ibn Umar qu'est-ce qu'un hypocrite qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un hypocrite et Umar radiyallahu ibn Umar lui a dit un hypocrite c'est une expression pour dire fais attention prends garde c'est une personne qui ment lorsqu'elle parle ne tient pas ses engagements et trahit la confiance Allah il dit c'est ça il dit un hypocrite c'est quoi vous avez vu la relation qu'on a faite tout à l'heure avec l'hypocrisie avec l'orgueil avec le mensonge tout ça est lié un hypocrite c'est une personne qui ment lorsqu'elle parle donc c'est un menteur et c'est qu'il ne tient pas ses engagements je viens à 13h il vient à 14h juste ça on dit c'est rien non 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 ça c'est comme le prophète parmi les caractéristiques ou les critères de l'hypocrite c'est quoi c'est quand il donne un engagement il ne tient pas son engagement et il trahit la confiance on te fait confiance on te donne un secret et bien tu trahis la confiance ça c'est les critères de l'hypocrite alors il faut savoir que quand on parle d'hypocrisie il y a deux types d'hypocrisie retenez bien cela il y a ou bien il y a l'hypocrisie d'action et l'hypocrisie de croyance c'est à dire l'hypocrisie d'action c'est ce qu'on a mentionné là et ce qu'a mentionné le prophète quand il dit dans une version 4 les critères de l'hypocrite c'est celui qui quand il rentre en querelle il perd toute moralité il commence à insulter etc c'est celui quand il prend un engagement il trahit son engagement c'est celui quand il parle il ment et c'est celui quand on fait confiance il trahit cette confiance donc ça c'est des critères de l'hypocrite c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie d'action ça ne te fait pas sortir de l'islam tu restes un musulman mais tu as ce qu'on appelle khalal une déficience dans ta foi tu as un manque de foi et quand tu tombes dans ces péchés là tu tombes dans des péchés graves et il y a l'hypocrisie de la croyance c'est à dire que c'est lié à la croyance et dans les deux cas tu caches une vérité pour tu caches une vérité en mentant aux gens ouvertement dans les deux cas mais niferkul i'tiqadi là c'est grave ça c'est ce qu'on appelle aussi an niferkul akbar la grande hypocrisie la première hypocrisie liée aux actions on l'appelle aussi an niferkul asrar la petite hypocrisie an niferkul akbar la grande hypocrisie ça te fait sortir de l'islam c'est le fait de cacher d'accord le ta 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 dénégation le fait que tu ne crois pas et tu fais croire aux gens que tu es croyant que tu es musulman tu vas dire voilà moi je suis musulman je fais la prière je fais ceci cela alors que tu n'y crois pas du tout tu ne crois ni en dieu ni au prophète ni en la prière en fait tu es en train de cacher ce mal là le fait de ne pas croire mais tu fais comme si tu étais croyant c'est la grande hypocrisie et Allah a mis en garde contre cette grande hypocrisie ça ça te fait sortir bien sûr de l'islam d'accord et ça c'est ce qu'on appelle la grande hypocrisie ou bien l'hypocrisie de la croyance donc il ne faut pas confondre les deux les deux hypocrisies et donc ici ensuite il rapporte une parole d'Al-Fourdail Ibn Ayyad qui a dit aucun organe n'a plus de valeur aux yeux d'Allah qu'une langue véridique et aucun organe n'est plus détesté aux yeux d'Allah qu'une langue menteuse et c'est pour cela qu'en général on accepte les gens même quitte à on peut le dire aussi dans certains cas on accepte d'être mené d'avoir comme leader telle ou telle personne selon et bien ce critère là est-ce qu'il est connu pour mentir ou est-ce qu'il est connu pour être véridique et ça on s'appuie avec les paroles d'Abou Hatim aussi et lui aussi le dit et le mentionne très bien comme on va le voir par la suite Inch'Allah Alors on va arrêter ici bien que j'aurais aimé continuer mais je me suis imposé on va dire cette discipline si on veut c'est de ne pas dépasser les 30 minutes par cours bien que je pourrais faire une heure et demie même voire deux heures surtout quand je m'éplaye j'ai du mal à m'arrêter mais voilà pour que ça soit le plus agréable et le moins lourd possible je ne parle pas du contenu mais je parle de moi pour que je sois le moins lourd possible donc on va arrêter là Inch'Allah On terminera le chapitre sur le mensonge lors du prochain cours en continuant l'explication de Donc pour les personnes qui suivent en direct on va arrêter là Inch'Allah Donc là de temps en temps je publierai un cours qui sont réservés pour la plateforme Dignité.tv Là c'est l'explication de Un livre excellent pour améliorer son comportement s'élever spirituellement améliorer ses caractères et on a besoin de tous ces sujets en islam on ne peut pas se cantonner simplement ou se suffire simplement d'un domaine par exemple parler que de fiqh 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 non on a besoin de fiqh on a besoin de cours sur l'adab on a besoin de cours sur l'aqidah on a besoin de cours sur le tafsir bien que tous ces sujets se lient et sont liés quelque part donc c'est pour ça qu'on essaie de diversifier les livres et les cours et les sujets donc là c'est un cours sur l'adab sur les règles de bienséance très important et on continuera et de temps en temps je publierai un direct aussi Inch'Allah sur l'explication de la risale d'Ibn Abizayd Al-Qairawani dans l'aqidah donc la muqaddimah l'introduction et pareil sur le tafsir sur le fiqh etc donc wa barakallahu fi nofikum hafizakumullah kallahu abkhizab wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh